bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo on va parler ou plutôt reparler des microsoft power toys la petite suite d'utilitaires qui se trouve sur le dépôt github de microsoft donc qui est open source gratuit évidemment qui permet d'ajouter des petites fonctionnalités à votre installation windows 10 ou windows 11 en fonction de votre cas de figure alors cette suite d'utilitaires est pas nouvelle puisque je voulais déjà présenté il ya deux ans au moment de sa sortie mais depuis il ya quand même pas mal de petites choses qui ont été ajoutés je trouvais ça intéressant surtout avec les nouveautés qui ont eu lieu ces deux dernières semaines de refaire un petit état des lieux des utilitaires pour les gens qui n'ont pas vu la première vidéo où les gens éventuellement qui ne connaîtrait pas les power toys je pense que ça peut être intéressant ici d'avoir une liste des petits utilitaires en place et de comprendre à quoi ils servent et de voir si vous en avez besoin comme ça vous saurez si vous avez besoin d'installer les power toys ou pas dans cette vidéo je vais vous expliquer comment ça s'installe power toys mais dans l'introduction je vais juste vous résumer la liste des utilitaires comme ça vous saurez tout de suite si vous en avez besoin ou pas ça va être très succinct je précise aussi qu'en bas dans la vidéo soit dans la description soit avec en utilisant la petite la petite palette d'outils youtube vous avez le chapitrage complet de ma vidéo donc ça vous permet comme ça de sauter de chapitre en chapitre et en gros chaque utilitaire ça va être un chapitre alors vous avez des utilitaires qui sont ici toujours visible c'est en fait la possibilité d'avoir une application toujours au premier plan enfin une ou plusieurs évidemment toujours au premier plan devant les autres applications ce qui n'est pas possible nativement sur sur windows awake c'est l'utilitaire qui permet de maintenir la machine allumée même si vous avez des profils d'économie d'énergie ou éventuellement de maintenir votre écran allumé donc si vous êtes si vous faites des présentations vous partagez des informations ça peut être pratique color picker c'est un petit utilitaire qui suit votre souris qui vous indique quel est le code couleur de la de ce que vous pointez avec la souris donc si vous faites de la touche photo c'est pas mal fancy zone c'est un peu comme ce que vous avez eu en modernisation dans windows 11 donc la gestion multi fenêtres sur un ou plusieurs écrans windows mais en pouvant customiser vos zones donc en définissant par exemple si vous voulez trois colonnes trois lignes si vous voulez une grosse zone et deux petites zones des choses comme ça vous pouvez personnaliser tout ça vous avez fichier locksmix fichier locksmix vous connaissez peut-être l'utilitaire qui s'appelle unlocker qui maintenant je crois est plein de de virus ou de choses comme ça mais en tout cas c'est un utilitaire qui permettait de savoir quand vous aviez un fichier qui était verrouillé vous ne pouvez pas supprimer par exemple de connaître le process qui verrouille le fichier mais un fichier locksmith c'est ça mais directement intégré à la suite d'utilitaires de microsoft vous avez des extensions de d'explorateur de fichiers qui sont là depuis le départ dans les dans les power toys ça c'est si vous avez par exemple des panneaux de prévisualisation d'un explorateur de fichiers c'est de voir les pdf les images svg les gcode donc les images 3d directement dans la prévisualisation de l'explorateur sans avoir besoin d'ouvrir le fichier en question éditeur de fichiers haute c'est le fichier host qu'on trouve sur les systèmes windows mais aussi évidemment sur les systèmes linux ça vous permet d'éditer la liste des adresses ip nom de machine sur cette machine là pour faire une association dns en gros c'est assez pointu mais si vous en avez besoin c'est pas mal image resizer ça permet de modifier en lot des images soit pour les agrandir soit en général pour les réduire ou pour les changer de format vous faites en lot si vous partagez des images avec des amis de la famille ou sur des réseaux sociaux c'est pas mal keyboard manager vous pouvez remapper des touches ou des combinaisons de touches de votre clavier vers d'autres touches ou combinaisons de touches c'est plutôt pratique surtout que c'est aussi sensible à l'application donc du coup vous pouvez customiser ça par application au lieu de le faire de manière globale utilitaire de souris ça vous permet par exemple d'avoir cet effet où vous pouvez mettre en évidence où se trouve votre pointeur de souris mais vous avez aussi la possibilité de montrer visuellement où vous cliquez et de faire suivre le curseur de souris à des gens qui ne verraient pas en fait où vous avez votre curseur de souris donc plutôt pratique power rename ça permet de renommer à la volée un ensemble de fichiers alors quelques-uns mais aussi tout un dossier si vous voulez de lire nommer en en faisant en plus des recherches par expression régulière dont vous pouvez extraire des clés des bouts de phrase on va dire de vos noms de fichiers pour les réinjecter ensuite dans le nouveau nom de fichiers donc c'est vraiment extrêmement puissant et ça vous permet d'aller assez loin dans leur nommage de fichiers vous pouvez changer les extensions si vous voulez vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses pour toi phrase run c'est en fait l'équivalent plus ou moins de spotlight de mac os peut-être même en plus puissant je ne sais pas mais en tout cas vous avez la possibilité depuis une barre de lancement unique bien d'aller chercher des applications des documents mais aussi des clés de registre des services des choses très évoluées et puis de faire des conversions d'unités des trucs comme ça directement depuis une barre unique par défaut vous faites alt espace et vous pouvez faire un tas de choses là l'accent rapide ça vous permet d'avoir des alternatives d'accent sur votre clavier si vous n'avez pas tous les accents disponibles sur le clavier ça peut être pratique pour avoir des caractères un petit peu spéciaux les règles d'écran qui vous permettent d'obtenir les dimensions en fait des petits éléments qui se trouvent à l'écran vous avez shortcut guide qui est on va dire pour les débutants une page qui résume tous les raccourcis windows quelque chose de votre machine windows donc si vous avez des oublis si vous savez plus comment ouvre la game bar comment on ouvre le panneau des emojis ça peut être super pratique d'utiliser ça enfin l'extracteur de texte c'est un outil ocr vous prenez une capture d'écran d'une zone de votre écran n'importe que ce soit quelle que soit l'application ça va donc convertir ça prend cette image et ça va convertir le texte qui apparaît sur l'image en tant que texte exploitable que vous pouvez ensuite coller dans un éditeur de texte et c'est plutôt pratique si vous avez du texte que vous voulez extraire d'une d'une application et sur laquelle vous n'avez pas accès au texte en lui même et le dernier désactiver le son et la vidéoconférence c'est un outil qui est déprécié mais toujours opérationnel pour le moment qui vous permet globalement sur une machine donnée pour toutes les applications associées à la machine de couper le microphone ou de couper la webcam pour être sûr que quand vous êtes par exemple en vidéoconférence et bien vous ne laissez pas par erreur là le microphone ou la caméra allumée voilà la liste des utilisateurs voyez que c'est très bien fourni qu'il ya beaucoup de choses à en dire et donc la vidéo va être un petit peu longue c'est pour ça que vous avez un chapitrage si jamais il ya un des utilitaires ou plusieurs qui ne vous intéresse pas ben vous pouvez sauter de chapitre en chapitre pour regarder ceux qui vous intéressent il y a plusieurs points d'entrée pour se documenter sur les power toys savoir à quoi ça sert comment ça s'utilise mais aussi comment ça s'installe la première entrée c'est le projet power toys qui se trouve dans l'organisation github microsoft le microsoft que vous connaissez ils ont un projet power toys et donc ça veut dire que l'application power toys avec tous les plugins que vous avez dedans est un projet complètement open source collaboratif donc complètement ouvert sur la communauté d'ailleurs vous verrez dans les différents plugins je vais pas vous montrer dans le détail mais chaque plugin a historiquement en général un contributeur principal ou un responsable et c'était la décision de chacun de ensuite rester dans son coin ou ramener ce plugin dans les power toys certains ont fait le choix de mettre ça dans les portes pour un côté visibilité ça leur permet d'avoir un petit peu plus aussi bas de d'impacter un peu plus de gens et de rendre cet outil plus visible à beaucoup de personnes et ça permet aussi d'avoir l'aide de la contribution externe soit directement microsoft pour améliorer un petit peu l'ergonomie la configuration du petit plugin soit pour la correction de bugs des choses comme ça être aidé par d'autres personnes vous verrez vous avez pas mal de contributeurs et c'est vraiment un très très gros projet on le voit à la fois au nombre de personnes qui le suit et au nombre de stars donc au nombre de bookmark on va dire sur le projet en question j'en profite pour vous repréciser que microsoft est un très très gros contributeur open source dorénavant puisque c'était pas vrai il y a quelques quelques dizaines d'années mais maintenant c'est le cas microsoft détient github et microsoft a énormément de d'outillages et de produits vous avez windows terminal vous le connaissez puisque maintenant il est intégré directement dans windows 11 et accessible dans windows 10 je parle évidemment de cet outil terminal il est complètement open source vous avez la calculatrice si vous cherchez la calculatrice de microsoft et bien vous avez la calculatrice je parle bien de celle ci la calculatrice qui dans windows 10 et dans windows 11 elle est aussi open source et vous avez un tas d'outils vs code et d'autres qui se trouvent être dans les contributions open source de microsoft donc vraiment un effort significatif pour s'ouvrir quelque part et accepter des contributions externe alors c'est pas encore le cas dans toutes les briques de windows bien évidemment et dans les outils microsoft mais il y a quand même un effort significatif qui est fait et donc ce sera le premier endroit où vous pourrez vous rendre on va jeter un petit coup d'oeil dans un instant c'est là où vous allez comprendre comment installer les power toys la deuxième entrée que je vous conseille c'est la page de documentation microsoft donc learn.microsoft.com vous avez ici la documentation complète et en français des power toys donc vous avez la vue d'ensemble avec qu'est ce que sont les power toys comment ça fonctionne etc comment les installer donc ça reprend en gros le rythmique je vais vous montrer dans un instant qui se trouve sur le dépôt githa mais vous avez la même chose mais en français dans votre langue peut-être beaucoup plus accessible quelques informations sur les élévations de privilèges pour l'exécuter en mode administrateur et une description de chacun des outils ou des plugins qui se trouve dans les power toys et tout ça en français à chaque fois quel que soit l'outil vous avez une traduction complète en français les power toys sont en français en plus vous avez la documentation en français donc normalement vous devriez être à l'aise alors si on retourne dans le dépôt github alors c'est un dépôt comme les autres donc vous retrouverez ici dans la section release les différentes releases il y a une toute nouvelle release qui est sortie à trois heures j'ai pas fait la mise à jour juste pour vous montrer comment se passe une mise à jour je suis en 0.64 mais il ya 0.64.1 qui vient de sortir sûrement des corrections de bugs et si vous voulez installer des power toys donc vous avez la documentation alors je vous le redis à nouveau en français dans la page de power toys ou la documentation qui est ici qui est en fait juste le fichier ennemi du projet power toys du dépôt et dedans vous avez plein d'informations donc à la fois sur les utilitaires les plugins ou les outils qui se trouvent dedans mais aussi sur comment ça s'installe vous avez les prérequis donc normalement maintenant tout le monde aura les prérequis nécessaires puisque les power toys sont disponibles depuis la version windows 10 20 2004 donc la la première version de 2020 et je crois que de toute façon maintenant vous êtes obligé d'être au moins sur cette version là de windows 10 si vous voulez être en maintenance de windows donc de toute façon normalement vous n'aurez pas de souci et puis évidemment les power toys sont disponibles sous windows 11 si nécessaire il va y avoir quelques outillages supplémentaires installés par les power toys et ensuite vous avez plusieurs manières de l'installer donc soit directement ici par github c'est ce qui est recommandé par microsoft dans ce cas là vous pouvez télécharger les exécutables directement à partir du redmi ici donc la 0 64.0 en version 64 bits ou en version arm 64 bits ils existent qu'en version 64 bits vous avez aussi le microsoft store alors je vous montre ça tout de suite vous allez sur store ici donc votre store microsoft et dedans si vous avez la toute dernière version du store normalement sur les versions modernes de windows 10 c'est le cas windows 11 c'est forcément le cas vous faites une recherche de power toys et vous voyez ici vous avez les power toys avec le bouton installer vous avez juste à cliquer ici et ça va vous télécharger automatiquement les power toys et les installer alors cette opération là je crois qu'elle peut être renouvelée plusieurs fois puisque de toute façon ça fait qu'initier l'installation je crois pas que ça serve ensuite à la mise à jour en tout cas moi j'ai pas vu une mise à jour venir directement depuis le depuis le microsoft store donc je vais pas aller plus loin juste pour éviter d'installer la nouvelle version on sait jamais la 0 64 1 et pour vous montrer la dernière étape d'installation possible qui est winget winget je vous ai fait une vidéo dédiée sur winget je vous montre vite fait depuis ma page youtube si vous cherchez vous avez tout qui fera quasiment tout ce dont je parle a été présenté au moins une fois en vidéo et donc vous avez ici ma vidéo sur winget donc qui est le package manager de windows 10 et de windows 11 qui vous permet comme ça d'installer des applications des utilitaires et aussi de faire leur mise à jour de manière très simplifié donc je vous conseille de regarder cette vidéo si vous avez énormément de logiciels installés sur votre machine et que vous voulez les mettre à jour de manière très simple winget je pense c'est la solution qui qui s'adresse à vous et donc voyez ici que vous avez la possibilité d'installer les powertoys directement depuis depuis winget avec winget install donc ça c'est pareil vous ouvrez un terminal ou une invite de commande vous faites winget install avec les powertoys et vous pourrez installer vos powertoys directement en une ligne de commande donc c'est on ne peut plus facile une fois que vous avez les powertoys d'installer vous aurez normalement l'icône ici dans la barre des tâches si vous êtes en mode démarrage automatique ce qui est le mode par défaut sinon au pire vous cherchez powertoys dans le menu démarrer et vous cliquez ici donc les powertoys par défaut arrive comme ça vous avez un menu latéral ici que vous pouvez refermer donc c'est le menu on va dire à la windows 11 en tout cas le menu de configuration qui a été normalisé par microsoft donc framework on va dire standardiser de présentation de réglages de configuration vous avez donc la première entrée qui est le menu général avec une description des powertoys dans votre langue la documentation qui renvoie ni plus ni moins vers la page qui est ici donc learn microsoft vous avez le dépôt github c'est l'autre page que je vous ai montré vous pouvez signaler un bug ici donc directement ça vous envoie vers le dépôt github dans la section pour soumettre un bug alors faites très attention il faut suivre à la les lettres les recommandations de ces idbugs sinon votre bug ne sera pas pris en compte et vous avez aussi la possibilité de demander une fonctionnalité si vous voyez qu'un des utilisateurs n'est pas complet ou que vous voulez le compléter vous pouvez demander une fonctionnalité supplémentaire vous voyez aussi qu'il y a la version en cours que vous utilisez avec les notes de publication les notes de publication sont assez intéressantes puisque vous avez ici le détail technique de tout ce qui a été modifié dans powertoys mais vous avez quelque chose de plus intéressant parce que quelque part github c'est assez technique et je peux comprendre si vous si vous avez des difficultés à lire un changelog avec des commis des choses comme ça vous avez ici bienvenue dans powertoys et quand vous cliquez sur bienvenue dans powertoys vous avez ce qui semble être exactement la même présentation sauf qu'à la place d'avoir ici des menus de réglage des choses comme ça vous avez la description de chaque powertoys et donc je vais m'appuyer sur cette deuxième fenêtre que je vous laisserai aussi afficher à l'écran comme ça dans chaque plugin dans lequel on va aller vous aurez la description du powertoys ou de l'utilitaire powertoys en question ça vous permettra de suivre beaucoup plus facilement donc pour ensuite faire vos mises à jour powertoys vous avez plusieurs possibilités soit vous avez winget et vous faites avec winget vous pouvez dans ce cas là si vous souhaitez désactiver les mises à jour automatique soit vous utilisez le microsoft store vous pouvez aussi faire des mises à jour depuis le microsoft store soit vous laissez powertoys se mettre à jour et dans ce cas là vous aurez une notification de mise à jour alors peut-être pas pile au moment où ça sort mais dans la journée ou les deux jours qui suivent vous aurez la notification vous cliquez sur installer maintenant ça télécharge la mise à jour et ça va vous installer la toute dernière version des powertoys et donc là je passe en 0.64.1 en un clic ça se fait vraiment très bien voilà les powertoys ont été mis à jour et du coup j'ai directement ici le panneau bienvenue dans powertoys qui apparaît ça apparaîtra à chaque nouvelle version vous avez le change dog ici alors à chaque fois c'est la version anglaise ils traduisent pas les change log ça se fait pas en général par contre vous avez quand même quoi qu'il arrive des sections quoi de neuf et les sections ici documentaire qui sont elles dans la langue de l'application puisque les powertoys alors je vais fermer cette section là et puis on va aller dans les powertoys que vous trouvez donc dans la barre des tâches les powertoys sont dans votre langue et vous pouvez éventuellement si vous souhaitez changer la langue d'exécution des powertoys donc vous avez pas mal de choses que vous pouvez configurer la possibilité de démarrer les powertoys en tant qu'administrateur moi je le fais pas parce qu'il y a eu des failles de sécurité par le passé dans certaines applications je crois que c'était si je me trompe pas powertoys run qu'on verra dans un moment qui avait une faille de sécurité qui lançait des applications dans un mode super utilisateur au lieu du mode classique parce qu'on démarrait en tant qu'administrateur donc comme j'ai pas besoin de ces élevations de privilèges constantes je préfère ne pas démarrer les powertoys en mode administrateur pour autant c'est normalement pas pas critique à vous de voir ensuite si vous voulez le faire ou pas vous avez aussi la possibilité de changer le thème des powertoys vous avez thème clair thème sombre ou synchronisé avec windows et surtout vous pouvez démarrer automatiquement les powertoys c'est activé par défaut vous pouvez les activer si vous voulez mais dans ce cas là vous n'aurez pas les intégrations les utilitaires ne seront pas actifs par défaut il faut apérativement que powertoys se démarrer pour que les utilitaires ici soient actifs mais vous verrez ensuite que chaque utilitaire vous pouvez l'activer ou le désactiver mais il faut quand même au global avoir activé les powertoys et les démarrer automatiquement vous avez aussi la possibilité de sauvegarder de restaurer vos configurations de powertoys si surtout au début vous jouez beaucoup avec les réglages que vous aviez trouvé vos réglages préférés que vous faites trop de modifications et que vous n'avez vous n'arrivez plus à retrouver ce que vous aviez réglé vous pouvez faire des backups réguliers de vos de vos réglages vous voyez ici quand est ce que vous avez fait la sauvegarde vous pouvez choisir de revenir à une sauvegarde antérieure voilà pour le panneau général des powertoys c'est assez bien fichu avant d'aller plus loin je vous précise juste ici que je vous avais fait une vidéo déjà sur les powertoys quand ils sont sortis à peine après qu'ils étaient annoncés c'est quand même une vidéo qui date et c'est pour ça que j'ai décidé d'en refaire une déjà elle était très peu vue et je pense que celle là sera très peu vue puisque en général mes vidéos sont très peu vues mais c'était une vidéo qui a déjà deux ans et en deux ans je vous montre ici le comparatif vous voyez que les powertoys non seulement ils ont changé en termes d'esthétisme puisque windows 11 est sorti et arrivé avec des nouvelles manières de gérer les réglages ou quelques nouvelles manières en tout cas mais surtout vous voyez que le nombre de powertoys a explosé et que vous avez maintenant beaucoup plus d'outillages pour vous aider au quotidien donc ça vaut vraiment le coup je pense de refaire une passe pour avoir une vidéo à jour sur des powertoys et surtout il ya des petits trucs qui sont intéressants que vous connaissez peut-être pas et qui pourront vous aider c'est pour ça que je refais une vidéo en général j'évite de refaire des vidéos sur le même sujet mais là il ya vraiment des choses en plus et ça vaut le coup donc j'ai partagé mon écran deux comme je vous l'avais dit je vous ai mis à gauche la documentation des powertoys et à droite les powertoys en eux mêmes on va passer en revue les différences utilitaires je vais aller vite pour certains je vous ai déjà montré et je vais peut-être m'attarder un petit peu plus sur d'autres le premier c'est toujours visible toujours visible il est sympa puisqu'il vous permet d'avoir une application alors si par exemple vous utilisez beaucoup la calculatrice qui est mon cas bas il suffit que vous cliquez sur notre application la calculatrice va repartir derrière le vos applications en cours et si vous avez je sais pas un word ou un notepad vous avez besoin de faire un petit calcul et vous avez besoin régulièrement de la calculatrice et que vous voulez quand même avoir l'écran visible vous pouvez épingler cette calculatrice au premier plan et c'est ce que veut dire toujours visible donc quand vous activer ici toujours visible vous avez le raccourci d'activation qui qui s'active alors vous pouvez les personnaliser évidemment ces raccourcis là alors dans la limite évidemment d'un raccourci qui commence par windows qui ou contrôle ou alt enfin il ya des comme des règles mais si jamais le raccourci ne vous parle pas vous pouvez le personnaliser et si jamais ici sur la fenêtre calculatrice je fais donc windows contrôle plus la touche t vous allez voir vous entendez un petit son et vous voyez que l'une ici l'application a changé elle a un petit tour ici qui montre que toujours actif est disponible alors la personnalisation c'est déjà de ne pas autoriser le toujours actif quand vous êtes en mode jeu quand vous en général un jeu toujours en plein écran il n'y a pas de raison d'avoir une fenêtre devant mais vous pouvez quand même le désactiver si vous voulez et vous pouvez personnaliser la bordure donc si vous faites ça voyez que la fenêtre n'a pas de bordure particulière donc en fait elle reste en premier plan mais on le voit pas qu'elle est on va dire épinglé en premier plan par contre si vous activez ce mode là vous avez un entourage qui est configurable donc en termes de couleurs et en termes d'épaisseur et vous pouvez jouer un son vous pouvez aussi exclure des applications qui n'ont pas le droit d'être d'être épinglé ça ça se fait par le nom de l'exécutable qui l'a joué voilà donc vous voyez ici j'ai power toys et la documentation de power toys qui sont au premier plan pour autant calculatrice est toujours visible et je peux cliquer dessus pour faire un calcul et ça fonctionne le deuxième power toys qui est assez intéressant c'est awake awake il m'arrive de l'utiliser surtout quand je veux m'assurer que jamais mon écran de veille ou mon écran en tout cas vont partir en s'éteindre ou partir en veille par exemple quand je tourne des intros de vidéos ou quand j'ai besoin de montrer quelque chose et que j'en ai marre de bouger toutes les deux ou trois minutes la souris pour éviter que l'écran se verrouille vous pouvez donc l'activer ou ne pas l'activer et ensuite si vous l'activez vous avez ici une petite tasse à café la voilà ici power toys awake vous avez avec le clic droit ici la possibilité de changer le mode vous avez off keep awake donc maintenir éveillé indéfiniment ou temporairement et vous avez la possibilité de maintenir l'écran allumé donc ça ça bypass quelque part le premier le mode ça bypass les réglages d'alimentation de la machine et le deuxième ça garde l'écran allumé et vous avez exactement les mêmes réglages alors ici sont traduits c'est malheureux que dans le la barre des tâches il ne le soit pas mais ici sont traduits et donc vous avez la possibilité là aussi de changer ces réglages alors c'était pas un truc à activer tout le temps mais quand vous avez besoin vous faites une présentation et vous n'êtes pas avec une application qui maintient l'écran activé ça peut être quand même super pratique de l'activer de faire par exemple maintenir l'écran activé comme ça vous êtes vous êtes tranquille au passage sur ce portail là mais je pourrais le faire pour tous vous voyez quand il ya des attributions c'est le nom du contributeur donc du créateur du plugin initial qui a été ensuite avec son accord la plupart du temps parce que je pense qu'ils vont ils n'ont pas piqué des des utilitaires il a été intégré dans power toys pour élargir le panel des gens qui peuvent connaître cet utilitaire et surtout pour faciliter son utilisation donc voilà pour awake un truc plutôt sympa si vous le désactivez évidemment vous n'avez plus l'icône en barre d'étage donc vous n'avez pas de capacité de l'activer ou de désactiver rapidement il faut maintenir l'utilitaire activé c'est pas parce qu'il est actif qui va maintenir l'écran activé c'est juste que vous aurez l'icône ici pour piloter ce awake donc cet utilitaire de maintien d'écran ou de gestion d'alimentation avancée ensuite vous avez color picker alors color picker je l'utilise beaucoup il sert à identifier une couleur qui se trouverait à l'écran donc si vous faites un petit peu de programmation ou si vous faites un petit peu de retouches photos vous allez trouver ça génial la fenêtre ici que vous voyez ce qui suit en fait mon curseur ici c'est color picker et vous voyez que je l'active avec windows shift c donc évidemment vous pouvez toujours personnaliser ce ce réglage et voyez que en fonction de là où je pointe il me donne le code couleur de la couleur donc si par exemple je cherchais disons le bleu qui est ici il me dit que c'est un bleu ciel alors ça c'est optionnel vous pouvez ne pas afficher le nom de couleur c'est ici mais si je clique ici donc bleu clair vous avez l'historique ici en dessous des couleurs qui ont déjà été prises donc si je vous fais maintenant un noir juste pour vous montrer que ça fonctionne hop je vais vous piquer une couleur noire donc celle-ci vous voyez vous avez le noir et la couleur que j'avais choisi avant donc vous avez l'historique des pipettes et vous pouvez ici copier facilement la couleur dans son format de couleur donc vous avez différents formats de couleurs ici j'en ai trois dont l'exa et le rgb qui sont probablement les deux formats les plus classiques dans les éditions d'image mais voyez ici qu'en format de couleurs vous pouvez activer ou désactiver un tas de profils un tas de formats de couleurs en fonction de ce que vous utilisez comme outillage donc je pense que c'est quand même relativement complet pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin vous pouvez également modifier le comportement d'activation vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le temps choisir la couleur et ouvrir l'éditeur vous pouvez juste sélectionner une couleur ou juste ouvrir l'éditeur en fonction de vos préférences d'utilisation si vous avez envie d'avoir cette petite fenêtre flottante ou pas voilà pour color picker le suivant c'est fancy zones alors fancy zones il devrait vous faire penser beaucoup à des fonctionnalités natives soit dans windows 10 alors je vous montre ici dans windows 10 voyez quand je m'approche du bord ici je peux faire en sorte que ma fenêtre vienne se plaquer soit en haut soit en bas soit en plein écran et dans windows 11 je vous avais fait dans la présentation de windows 11 surtout la version 22h2 je vous avais fait la présentation de tout ce qui est nouveau dans windows 11 et vous avez un mode assez intéressant d'épinglage de fenêtres avec en haut de l'écran la possibilité d'aller ouvrir le menu pour aller épingler facilement les fenêtres dans différentes zones la fancy zone c'est le même principe sauf que ça va beaucoup plus loin là où ça va beaucoup plus loin et je vous montre ça c'est que vous avez un éditeur de disposition et ça il n'y a pas dans windows 11 et je trouve ça super dommage puisqu'ils ont refait toute cette fonctionnalité là vous avez la possibilité de définir comment les applications s'organisent quand vous voulez les mettre quand vous voulez en afficher plusieurs l'écran en colonne en ligne avec des grilles etc mais vous pouvez aussi personnaliser moi j'utilise mon profil personnalisé où j'ai une application colonne à gauche une application on va dire de taille raisonnable en haut à droite une application de taille plus petite en bas à droite et ceci permet de déplacer très facilement une fenêtre et du coup vous pouvez très facilement donc si j'ouvre par exemple un explorateur de fenêtres soit vous ne faites rien vous le glissez vers un bord et dans ce cas là c'est windows 10 ou windows 11 qui va gérer tout ça en fonction de de l'os vous aurez des capacités différentes soit vous appuyez sur maj et vous faites la même chose et là vous voyez que c'est fancy zones qui prend la main et donc vous voyez que j'ai exactement le la disposition que je vous ai montré tout à l'heure donc si je veux la mettre en petit là c'est très facile et si je veux mettre une autre et que je veux la mettre en bas hop je la lâche ici voyez qu'automatiquement les fenêtres prennent leur bonne disposition et ça c'est parce que j'ai défini ma disposition préférée je l'ai fait ici vous pouvez les nommer vous pouvez faire des raccourcis pour accéder rapidement à votre disposition préférée et vous pouvez évidemment ici personnaliser l'espacement enfin comment se positionne en fait les fenêtres dans l'espace donc c'est plutôt bien fichu vous avez la possibilité soit de l'activer à la souris soit d'activer au clavier puisque vous savez que vous pouvez de la même manière ici avec les touches windows et gauche droite vous pouvez gérer ça et bien vous voyez qu'ici j'ai remplacé le fonctionnement historique de windows par fancy zones et ça utilise mon profil à moi de gestion de fenêtres donc voilà ça fait quelque chose d'un peu plus souple et je trouve que c'est même plus évolué que windows 11 et du coup je ne comprends pas que fancy zones n'ait pas été fusionné quelque part avec le fonctionnement de windows 11 ça aurait vraiment rendu windows 11 parfait sur la gestion de fenêtres il manque pas grand chose ça viendra peut-être pour le moment c'est pas le cas en tout cas vous voyez que ça va très très loin je vais pas dans le détail je voulais chercher pour tout ce qui est ancrage fonctionnement etc tout ce que vous pouvez faire il ya plein de raccourcis clavier plein de petites choses à personnaliser vous avez compris l'essentiel c'est organiser vos fenêtres de manière beaucoup plus évoluée que windows 10 ou windows 11 ensuite vous avez file locksmith ou fichier locksmith en français qui est tout nouveau dans la suite des outils des outils de power toys donc pour vous montrer comment ça fonctionne imaginons que j'ouvre un document word ici donc je ne vais pas le nommer pas besoin mais je veux juste créer un petit peu de texte dedans juste pour être sûr voilà je le je le sauvegarde donc j'ai ici un document un document texte et imaginons ici que je veuille je veuille de supprimer normalement je ne suis pas censé pouvoir le supprimer puisque vous avez une application qui utilise donc ici on me le dit très précisément c'est word et compagnie mais parfois on sait juste qu'un process qui tient le document on sait pas lequel et dans ce cas là dans le menu contextuel vous faites qu'est ce qui utilise ce fichier qui est l'entrée qui a été créée par fichier locksmith vous cliquez dessus et on va vous dire ici qui c'est qui tient le document ou éventuellement s'il ya plusieurs process des process qui tiennent ce document et vous pouvez très facilement donc savoir ici que c'est win word donc moi dans mon cas de figure word la plupart du temps il se déclare donc on le sait si on veut supprimer le fichier vous pouvez très facilement ici connaître son id connaître l'utilisateur technique qui a ouvert le fichier où se trouve le fichier en question et vous pouvez terminer la tâche donc vous pouvez tuer le process qui tient le fichier donc je là je vous montre pour le pour l'exemple en général sur word on fait pas ça on évite mais si vous faites terminer la tâche vous voyez qu'ici word a été tué et que le fichier maintenant je peux le supprimer il n'y a plus de process qui tient le fichier voilà ce que fait le fichier locksmith donc c'est assez pratique c'est très limité en termes de fonctionnalités mais quand on en a besoin quand on est souvent devant le cas de figure on a des fichiers verrouillés par un antivirus par un outil quelconque c'est intéressant de savoir quel est le process quel est l'outil quel est le logiciel qui tient ce fichier qui vous empêche de le supprimer ensuite vous avez des extensions dans l'explorateur de fichiers alors ça la plupart du temps c'est sur le volet d'aperçu ou dans les miniatures générées par le par votre explorateur de fichiers donc toujours ici quand vous rentrez dans votre explorateur de fichiers vous avez la possibilité dans l'affichage d'afficher un volet de visualisation qui s'affiche ici or ce volet là n'est pas capable d'afficher tous les types de fichiers que sur lesquels vous cliquez mais explorateur de fichiers de l'utilitaire de des power toys vous permet d'ajouter des capacités supplémentaires vous pouvez prévisualiser ici du svg du markdown donc fichier texte mis en forme des fichiers de code source avec monaco donc monaco c'est l'éditeur qui est intégré dans vs code donc ça vous permet de présenter vraiment tous les fichiers de quasiment tous les langages de programmation vous pourrez les voir là le pdf et puis les fichiers gcode les fichiers gcode c'est en général les fichiers qu'on envoie vers des imprimantes pour de l'impression 3d vous avez aussi pareil pour l'aperçu donc si je clique ici sur mon manuel en pdf sur mon imprimante vous voyez qu'il s'affiche ici en prévisualisation c'est une capacité qu'on n'a pas forcément nativement dans windows 10 windows 11 c'est des capacités qui sont ajoutées par ce type de ce type d'extension et donc c'est plutôt pratique alors explorateur de fichiers c'est un des seuls utilitaires de la suite power toys qui ne se désactive pas au global si vous voulez le désactiver lui il faudra désactiver chacune des entrées que vous trouvez ici par défaut donc l'extension est forcément active et on peut pas en tout cas moi je connais pas de possibilité de la désactiver autrement qu'en désactivant chaque entrée une par une ensuite donc un truc qui est super pratique mais ça ça va être vraiment pour une quantité limitée d'utilisateurs assez technique c'est la possibilité d'éditer le fichier hôte d'une machine windows comme on le fait à la main en ligne de commande ou avec un notepad mais ici on a un éditeur alors attention ce sont des choses qui sont assez avancées mais vous pouvez avec une petite élévation de privilèges modifier votre fichier host donc on vous dit ici attention cet outilitaire va avoir un impact qui peut être très très négatif sur votre machine donc vous devez accepter d'abord et vous avez ici l'utilitaire en question donc l'éditeur de fichiers hôte tout ça on peut le faire directement dans vs code dans notepad en éditant le fichier qui s'appelle host qui se trouve sur votre machine windows ici c'est juste une facilité vous pouvez facilement faire des nouvelles entrées et ça ça vous permet dans le fichier host de faire un lien fort entre une adresse ip que vous définissez en statique ici et un nom de machine et donc si vous avez par exemple des besoins de gestion DNS qui sont locales à cette machine vous voulez qu'une machine réponde à un nom avec une ip donnée mais que sur votre machine windows vous pouvez le faire donc ça peut avoir plein d'impact intéressant mais pour ça il faut savoir pourquoi on a besoin des fichiers host d'une machine que soit sous linux sous windows de toute façon ça fonctionne de la même manière donc c'est pas quelque chose dont tout le monde a besoin mais si vous en avez besoin ça peut être vraiment pratique vous pouvez le lancer par défaut en tant que super utilisateur vous pouvez enlever l'alerte au démarrage et vous pouvez décider aussi de où mettre les nouvelles entrées pour avoir un ordre d'importance on va dire des nouvelles entrées voilà donc un utilitaire extrêmement pratique que j'utilise peu mais quand on en a besoin ça peut être sympa d'avoir ce genre d'outillage en place image resizer maintenant c'est un truc que j'utilise aussi pas mal puisque je fais pas mal de miniatures de vidéos j'ai besoin de les redimensionner etc c'est un petit utilitaire qui s'active et qui permet dans le menu contextuel de redimensionner très rapidement vos photos donc si par exemple vous prenez des photos je sais pas vous passez un week-end en famille ou avec des amis vous avez plein 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 de photos à partager mais ces photos sont très très lourdes vous pouvez très facilement juste avec un clic droit sur le dossier sur la liste de photos que vous voulez partager toutes les redimensionner dans un format que vous avez prédéfini donc par défaut les présélections sont celles qui sont pré réglées dans image resizer vous avez ici la possibilité de faire une nouvelle taille donc vous pouvez la nommer et vous pouvez choisir comment vous voulez faire donc si vous voulez cropper si vous voulez remplir ou si vous voulez juste redimensionner au pixel au pourcentage ou autre chose vous pouvez faire des redimensionnements qui vous arrange au pourcentage et aussi au pixel au pouce ou au centimètre en fonction du type de modification que vous voulez faire si vous faites plutôt de l'impression ou plutôt de la retouche photo et du coup vous avez ces entrées là qui apparaissent dans le menu latéral alors je vous montre ça donc ici je vous fais un exemple très très simple vous voyez j'ai deux images d'ailleurs j'ai laissé le panneau de prévisualisation donc on les voit bien vous pouvez donc sélectionner ici j'en prends deux et vous pouvez ici redimensionner les images vous avez une entrée qui s'appelle redimensionner les images ça vous ouvre l'utilitaire vous choisissez la taille donc celle qu'elle a été configurée ici vous avez la sélection possible vous faites redimensionner vous allez voir ici qu'on a les photos en petit qui apparaissent alors ce sont les mêmes mais en plus petit puisque j'ai choisi si petit donc en fait ça redimensionner l'image dans la taille cible donc 854 par 480 donc si j'avais une très grosse image elle est devenue beaucoup plus petite et vous voyez qu'elle pèse beaucoup moins elle est passée de 482 à 63 kiloctets alors qu'ici j'avais une image qui était déjà très petite et en fait elle a été augmentée de taille donc c'est pour ça qu'on a un tas de réglages parce que il y a plein de plein de possibilités si on a déjà une petite image on n'y touche pas par exemple des choses comme ça donc ça vous permet ici très facilement d'influencer sur ce type de comportement et la fenêtre elle-même qui était apparue à l'instant vous permet d'augmenter ce type de configuration possible vous avez aussi la possibilité ici d'influencer sur le nom donc par défaut ici %1 c'est le nom d'origine de l'image que vous redimensionnez et %2 c'est son redimensionnement sous forme de nom et si vous faites info vous avez ici de l'aide pour avoir les variables que vous pouvez utiliser dans le nouveau nom de l'image qui a été créée et vous pouvez choisir soit de conserver la date de modification de l'image d'origine soit d'avoir la date à laquelle vous avez exécuté le redimensionnement voilà donc un petit utilitaire qui fait pas grand chose mais le peu qui fait c'est vraiment hyper pratique parce que bah si vous avez énormément de photos de à partager à envoyer sur des réseaux sociaux ou autres très rapidement vous pouvez être sûr qu'elle soit dans la style cible et comme ça vous savez que bah c'est bon il n'y a plus qu'à mettre en ligne ou à partager et vous avez quelque chose qui est correct ensuite vous avez keyboard manager keyboard manager ça va pas servir à beaucoup de personnes mais ça vous permet de redéfinir le fonctionnement d'une touche matérielle à une autre touche et aussi de redéfinir un raccourci vers un autre raccourci moi honnêtement j'ai pas trouvé beaucoup de beaucoup d'intérêt mais peut-être que vous vous en trouverez donc si par exemple vous tapez sur la touche je sais pas n'aime pas de zéro que vous en avez pas besoin vous pouvez déclencher l'appui sur notre touche alors c'est purement logiciel mais ça vous permet de faire ce genre de choses vous pouvez aussi faire des séquences de touches si nécessaire donc ici si je fais par exemple ctrl c vous pouvez définir que n'aime pas de zéro c'est ctrl c donc ça vous permet comme ça si vous avez des claviers qui vous permettent de faire du montage photo du montage vidéo de d'attribuer à des touches des combinaisons de touches donc ça peut être assez pratique et de la même manière ici dans remapper un raccourci vous avez la possibilité de modifier des raccourcis existants vers d'autres raccourcis et vous pouvez le faire pour certaines applications ou pour toutes les applications donc éventuellement si vous avez plusieurs applications montage photo montage vidéo vous pouvez ajuster les raccourcis pour les ajuster aux applications cibles ça peut être assez pratique je vais pas vous vendre plus le truc moi personnellement j'en ai pas besoin et puis je vous ai déjà montré le matériel que j'utilise pour faire du montage photo et vidéo donc j'ai déjà des outils dédiés j'ai pas besoin de cet outil là mais peut-être vous si vous avez du matériel soit un deuxième clavier par exemple soit si vous avez des touches que vous n'utilisez jamais que vous voulez remapper ça peut vous être pratique donc ensuite utilitaire de souris lui vous voyez vous voyez de temps en temps parce que des fois je vous mets le focus sur quelque chose que je veux vous montrer et ça je le fais avec un double contrôle et ça s'appelle trouver ma souris c'est la localisation de souris vous pouvez appuyer deux fois sur contrôle gauche c'est pareil ça ça se configure en secouant la souris ou pas évidemment ça se désactive quand le mode jeu est en place le mode jeu c'est un pilier maintenant de windows 10 et windows 11 donc c'est extrêmement bien intégré à l'os donc il n'y a pas de souci particulier dès qu'ils détectent que vous êtes en mode jeu c'est pas forcément un jeu au sens propre mais le mode jeu c'est le mode où il préserve les ressources de la machine dans ce cas là de toute façon tout ça ne s'active pas la plupart des choses que je vous ai montré qui vous serait embêtante ne s'activent pas donc vous avez évidemment le comportement et l'apparence donc moi je vous ai montré par défaut c'est ce ce cercle assez assez clair sur un fond sombre mais vous pouvez personnaliser tout ça si vous voulez avec la couleur du projecteur couleur de l'arrière-plan là le radius donc la taille du projecteur à toutes des choses que vous pouvez faire comme ça très facilement vous avez aussi le surligneur de souris si vous voulez mettre en surbrillance des clics de souris c'est pareil ça alors je l'active pas parce qu'en général c'est assez désagréable mais si je si je vous montre vous allez voir ça permet si je fais des présentations ça vous permet de voir où je clique vous voyez si vous avez le petit le petit point jaune qui apparaît sans avoir besoin d'une application supplémentaire oui donc du coup je suis sorti de l'utilitaire mais vous voyez exactement je clique et donc voilà ça peut avoir du sens ça peut être intéressant de voir de voir visuellement que vous faites une présentation que la personne voit où vous cliquez où votre curseur de souris et et pour voir où votre concert de souris et c'est pareil vous avez la possibilité d'activer ici un ridicule alors c'est pareil vous pouvez faire ça un petit peu moins sauvage quand même mais voyez ici vous avez cette possibilité pour que la personne suive très facilement où se trouve votre souris d'activer cette chose là et donc surtout si vous faites du partage d'écran ça c'est particulièrement pratique ou si vous enregistrez votre écran et que vous êtes face à des une audience qui a du mal à visualiser ce que vous faites où vous vous trouvez sur l'ignore de souris et réticule du pointeur ce sont des choses vraiment pratiques pour suivre à tout moment où se trouve le curseur de la personne qui présente voilà donc deux petits utilitaires assez pratique mais moi je garde que activer la localisation de ma souris puisque ça c'est assez pratique tout le temps sinon pour le reste je l'active au besoin ensuite donc on arrive sur un outillage très pratique mais un peu compliqué à utiliser c'est le power in aim donc c'est le renommage en masse de fichiers ça c'est pareil si vous avez des vidéos des photos que vous voulez renommer en masse c'est un utilitaire qui va vous rendre énormément de services alors je retourne dans mon petit dossier où je vous avais fait des exemples et power in aim il a directement une entrée qui est ici power in aim donc lui aussi il est extrêmement puissant en termes de capacité vous avez ici la possibilité de soit de faire des expressions régulières soit de faire juste une recherche simple donc moi j'ai fait en expression régulière ici j'ai un groupe de capture donc en gros je lui dis donc parmi tous les fichiers qui sont sélectionnés donc ici j'en ai sélectionné quatre donc il met les quatre ici fichiers d'origine je lui dis de regarder tout ce qui commence par dashboard underscore de faire un groupe de capture sur ce qui suit jusqu'à arriver à point jpeg donc l'extension du fichier et du coup si j'ai envie je peux renommer ces fichiers en autres je peux par exemple prendre ce qui a été capturé par mon groupe de capture c'est à dire ce qui n'était pas dashboard ce qui n'était pas jpeg donc vous voyez proxy petit proxy version update petit version update et je peux lui mettre une autre extension alors ici je le fais pas parce que sur des fichiers images en général on évite de changer l'extension sinon c'est plus exploitable mais vous voyez que très rapidement je peux aller chercher par des groupes de capture des endroits dans les fichiers qui sont bien visualisables et aller m'amuser à les renommer en autre chose donc je pourrais renommer tout ce qui est petit en grand par exemple si j'avais envie j'aurais pas besoin de le faire fichier par fichier je pourrais juste aller récupérer la chaîne qui s'appelle petit et la renommée en chaîne qui s'appelle grand et c'est quand même super pratique donc c'est très puissant mais pour que ce soit vraiment très puissant pour aller très loin il faut en général utiliser les expressions régulières ici je vous les fais sans une version plus basique que vous allez peut-être vous exploiter dans ce cas là vous pouvez directement mettre le petit bout de chaîne que vous cherchez donc ici voyez j'ai même capturé l'espace qu'il y a devant donc c'est espace petit entre parenthèses et je peux le renommer en grand par exemple avec un underscore et vous voyez que sans connaître le principe des expressions régulières j'ai remplacé petit entre parenthèses par grand sans parenthèse d'ailleurs je pourrais pu mettre grand en grand du coup c'est pas mal puisque vous voyez que par défaut et bien il vous indique si les fichiers sont impactés donc vous voyez qu'ici j'ai deux fichiers qui ne sont pas impactés puisqu'on ne trouve pas petit la chaîne petit espace enfin espace petit dans le dans cette chaîne là et j'ai deux fichiers impactés on voit le résultat et donc si ensuite je fais appliquer vous allez voir ici les fichiers sont modifiés donc voilà powerename ici je vous ai montré deux exemples avec expressions régulières et sans ça permet vraiment d'aller très très loin et surtout vous pouvez avoir des bibliothèques étendues pour pouvoir faire des expressions régulières très poussées donc si vous êtes à l'aise avec les expressions régulières et que régulièrement vous avez pas mal de fichiers à renommer ou des choses de ci plat c'est vraiment un outil qui va vous aider beaucoup et surtout vous avez une prévisualisation qui vous permet d'être sûr que vous faites pas de boulettes ensuite power toys run alors là pour les fans de pour les fans de mac os vous allez adorer pour l'activer par défaut c'est un raccourci qui est alt et espace et voyez ici vous avez une barre de recherche qui apparaît comme ça en surimpression quel que soit l'endroit où vous trouvez sur votre écran elle apparaîtra par dessus et vous pouvez taper par exemple dans word et si vous tapez word vous allez voir que vous avez un tas de propositions l'application aller sur une page web qui s'appelle word rechercher word ou éventuellement trouver des fichiers qui correspondront à word ça vous permet très facilement de trouver une application ou quelque chose qui correspond au besoin donc soit un document une application un fichier quelque chose qui correspond à ce que vous cherchez c'est extrêmement puissant ça marche de manière très similaire à ce que vous connaissez sur sur apple et c'est un comportement qui pour beaucoup de personnes manque à windows et pour le coup vous l'avez à moindre coût puisque voilà il suffit d'installer les power toys vous avez power toys run et vous avez la possibilité ici de d'avoir cette cette barre de recherche sur le système windows vous pouvez personnaliser plein de trucs en particulier vous avez ici des plugins je vous montre la liste des plugins c'est assez impressionnant tout ça c'est des choses qui dans lesquelles vous pouvez rechercher on pouvait exécuter des commandes vous pouvez aller chercher des heures faire des conversions d'unités donc ça c'est utilisé la calculatrice windows mais voilà vous pouvez faire des recherches web je voulais montrer démarrer un terminal et modifier basculer les fenêtres courantes donc vraiment c'est un outil extrêmement puissant et extensible c'est à dire non seulement power toys est une extension de windows 10 et windows 11 mais cet outil lui-même extensible comme d'autres en rajoutant des capacités supplémentaires et vous pouvez si vous souhaitez désactiver des capacités ici si elles vous sont pas utiles ou si elles vous gênent au quotidien vous pouvez évidemment décocher ici et avoir moins de capacités soit parce que vous utilisez pas l'application one note par exemple soit parce qu'elle vous embête vous voulez pas aller chercher dans le dans la base d'enregistre parce que ça vous intéresse pas bien vous pouvez désactiver la possibilité là ou désactiver par exemple la recherche dans les services puisque vous trouvez ça par exemple dangereux voilà donc un truc qui est extrêmement intéressant et puis en plus windows espace c'est assez facile à déclencher et puis évidemment comme d'habitude je vous montre pour celui là mais je vous aurais pu j'aurais pu vous montrer pour chaque raccourci clavier vous avez la possibilité de modifier les raccourcis clavier à partir du moment où vous respectez le critère qu'un raccourci clavier commence par la touche windows la touche contrôle la touche alt ou la touche maj voilà et puis ensuite il vous dira de façon s'il ya un souci global de définition de raccourcis clavier donc moi à nouveau je l'utilise pas c'est pas mon truc ce genre d'outil mais je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui en sont fans et donc bah n'hésitez pas à l'utiliser si vous aimez ça vous avez ensuite les accents rapides alors ça c'est pareil les accents rapides c'est des choses dont on a en général pas forcément besoin mais le jour où on se dit bah tiens c'est quelque chose sur lequel je bute au quotidien c'est quand même sympa de savoir que ce genre d'outil existe donc accent rapide c'est quoi c'est la possibilité de faire rapidement enfin de modifier rapidement l'accent d'une touche donc si vous faites e et vous appuyez sur espace ici vous voyez là haut j'ai la possibilité de définir des accents rapides donc j'ai fait e espace et tant que je maintiens la touche e donc si je lâche la touche e ça s'en va ça prend la première la première sélection et si je fais e espace c'est que je maintiens la touche e voyez que j'ai des accents les accents en eux mêmes je peux manipuler avec la flèche gauche et flèche droite pour que ce soit plus facile d'accès je peux aussi le faire à la souris évidemment je peux cliquer dessus et vous avez tous les accents qui correspondent à eux en fait quelle que soit la langue et vous avez aussi des caractères spéciaux qui sont considérés comme des accentuations quelque part de la touche e donc la touche e permet aussi d'avoir le symbole euro vous pouvez comme ça rapidement intégrer le symbole euro voilà c'est en gros ce à quoi ça sert vous pouvez régler le positionnement de la barre d'outils donc si vous voyez que c'est au centre en haut vous pouvez mettre au centre en bas gauche droite coin supérieur et compagnie donc vous choisissez vous pouvez choisir toutes les langues ou juste restreindre votre langue de saisie donc moi ça pourrait être le français si nécessaire vous pouvez restreindre votre langue de saisie je vous remontre tiens avec la juste la langue de saisie donc je fais e espace vous allez voir que j'ai que les variantes françaises du e donc les quatre accentuations possibles plus le symbole euro dans mon cas de figure il n'est pas activé par défaut mais j'utilise quand je suis dans un premier élément ce qui n'aime pas du tout tout ce qui est heureux tout ça je peux pas le saisir et avec cet outil avec ce petit outil là en fait je peux facilement mettre des caractères qui manquent et donc c'est plutôt pratique règle d'écran alors ça c'est pareil il ya peut-être des utilisations qui vous seront à vous utiles moi j'utilise uniquement pour du développement je n'en ai aucune utilité autrement que pour ça mais quand vous activez cette fonctionnalité là donc avec windows shift et la touche m vous les voyez là haut vous pouvez mesurer une zone donc vous pouvez ici dire bah ça fait quelle taille en gros ce truc là vous le sélectionnez et voyez quand vous faites du développement web vous voyez très rapidement que ça fait 244 alors j'ai mal mesuré mais c'est pas grave on va dire 240 par 170 voilà ça vous permet de savoir ça très rapidement mais vous avez aussi des barres permanentes qui vous permettent de définir les tailles des zones qui s'affichent à l'écran donc si vous voulez faire de l'espacement des choses comme ça vous pouvez respecter à partir de ce que vous voyez à l'écran vous avez la capacité comme ça de savoir exactement quelles sont les tailles qui apparaissent voilà et ça vous permet de quelque part d'espionner le rendu de l'application pour derrière reproduire ce type de ce type de taille sur votre application à vous donc c'est quelque chose qui est puissant alors évidemment vous avez une règle horizontale règle verticale ou les deux règles et puis la taille comme je vous l'ai montré mais pour moi c'est vraiment pour du développement des choses comme ça j'ai du mal à voir ce que ce qui pourrait être utile en tout cas si vous vous avez une utilisation de ce type de choses et puis que ça moi ça m'est pas venu à l'esprit n'hésitez pas à me le dire peut-être que peut-être que ça me donnera des idées shortcut guide ça c'est un truc qu'on active peut-être une fois quand on est débutant dans windows 10 ou windows 11 mais qui est super utile donc raccourcis d'activation par défaut windows maj et slash et ça vous fait apparaître tous les raccourcis clavier principaux de windows windows plus une touche en fait et souvent les gens ne connaissent pas les raccourcis clavier de windows c'est pour ça que je fais des vidéos dédiées windows et je fais des vidéos sur les raccourcis clavier windows c'est pour aider justement à connaître ces raccourcis clavier et il y en a plein que je vous ai montré le panneau des emojis par exemple ouvrir les settings windows i faire une capture d'écran windows print screen ou aller directement dans une application qui est ouverte dans votre barre des tâches windows 1 2 3 4 donc ça j'ai fait une vidéo dédiée donc je reviens pas dans le détail dessus mais je quasiment tous les raccourcis qui sont ici je vous en ai parlé au moins une fois dans le passé et donc ça vous permet au moins au départ si vous avez des problèmes mnémotechniques pour vous rappeler quels sont les bons raccourcis clavier bah vous vous rappelez du raccourci clavier d'activation de short cut guide et ensuite vous avez une aide pour vous aider à vous rappeler des raccourcis clavier les plus intéressants de windows il reste à voir extracteur de texte extracteur de texte en fait c'est assez intéressant vous pouvez juste avec une ici une capture d'écran quelque part donc je vais faire sur ce petit bloc de texte là vous pouvez automatiquement comprendre le texte qui apparaît à l'écran et si ensuite on va le coller dans une application ici je fais contrôler ceci c'est pas du texte ceci c'est une image pour autant windows par le l'outil de de power toys l'a extrait en tant qu'image a fait passer dessus un procédé d' ocr ocr si vous avez un vieux scanner vous savez ce que c'est ocr c'est la reconnaissance de caractère dans une image donc il a fait passer cette reconnaissance de caractère et a transféré l'image sous forme de de caractère texte et donc vous avez ici la possibilité très rapidement comme ça d'extraire du texte alors de n'importe où quel que soit l'endroit où vous vous trouvez vous pouvez déclencher cet outil et récupérer le texte alors il y a des fois vous allez voir ça fonctionne moyen c'est pour ça que je vous montre ici mais ça vous permet quand même de faire des choses assez poussées voyez ici j'ai récupéré le nom des fichiers qui se trouvent là alors vous voyez qu'il y a une erreur de compréhension et un espace qui a été ajouté qui n'existe pas mais voyez quand même qui m'a extrait le nom de tous les fichiers alors qu'ici il aurait fallu que j'aille ouvrir un terminal lister ces différents fichiers alors peut-être même pour avoir cet ordre là réfléchir à comment l'obtenir ici juste avec un raccourci j'ai le nom des fichiers alors c'est pas parfait mais voyez que ça fonctionne quand même plutôt bien c'est quand même quand même assez pratique enfin le tout dernier power toys lui on va pas s'attarder dessus parce que de toute façon étant donné alors c'est malheureux mais étant donné que c'est une fonctionnalité qui est intégrée quelque part dans windows 11 la décision a été de supprimer ce power toys de windows enfin des power toys et donc de ne pas le rendre accessible pour windows 10 c'est très dommage vous voyez qu'il est en maintenance et si vous allez ici vous pouvez aller sur la page ici des power toys pour dire enfin qu'ils vous expliquent en fait que ce module est devenu et en maintenance depuis maintenant à 13 jours alors moi j'ai voté pour que ce ce power toys soit maintenu un certain temps parce que je trouve ça dommage que microsoft continue d'abandonner les utilisateurs de windows 10 même dans des outillages pour le coup qui normalement sont là pour pallier à des manques sur parce que justement ils développent plus sur windows 10 donc je trouve ça anormal en tout cas que ce soit géré comme ça alors c'est un des deux qui sont super intéressants à voir en mode en mode administrateur donc ici je ne le suis pas quand vous l'activez en fait vous voyez ici vous avez la possibilité de désactiver globalement le microphone ou désactiver globalement la caméra et donc vous pouvez vous mettre en mute c'est à dire vous désactivez votre votre enregistrement audio ou couper votre caméra mais pour toutes les applications qui l'utilisent en un coup en étant sûr que vous n'êtes pas trompé alors il ya différentes choses à faire pour le mettre en place c'est expliqué ici en fait ça vous crée une un équipement microphone et un équipement caméra qu'il faudra ensuite lié à votre application par exemple de vidéoconférence donc ça nécessite de comprendre comment fonctionne l'outil mais si vous avez ces besoins là de vidéoconférence intensive et que vous n'avez pas comme je peux avoir moi je vous ai montré dans différentes vidéos des équipements dédiés qui vous permettent de faire ce de mettre mute rapidement c'est quand même assez pratique d'avoir ce type de ce type d'outillage voilà et puis ce dernier outil qui malheureusement est un outil qui va être supprimé de power toys pas ça conclut la liste de tous les petits utilisateurs qui sont aux portes donc vous voyez qu'on a quand même une belle liste avec pas mal de choses qui sont quand même super utile au quotidien voilà en ce qui concerne les porteurs vous voyez que c'est très puissant sur une machine windows 10 ou windows 11 ça vient quand même très très bien compléter le système d'exploitation tout cas moi maintenant que j'utilise ces utilisateurs j'utilise pas tous j'ai essayé de vous expliquer au fur et mesure ce que j'utilise le plus c'est ce que j'utilise pas mais vous aurez peut-être des besoins différents et bien en tout cas une fois qu'on y a goûté c'est vrai qu'on a du mal à s'en passer alors peut-être certains d'entre eux vont devenir des fonctionnalités natives de windows c'est peut-être l'idée aussi derrière certains si vraiment il ya un engouement et des gens qui les utilisent intensivement et bien ça fera partie de fonctionnalités de windows 11 à priori puisque windows 10 c'est fini en termes de fonctionnalités mais en tout cas il ya sûrement d'autres petits utilisateurs qui vont s'ajouter au fur et à mesure de la vie de ces power toys et c'est l'idée générale autour de tout ça c'est de pouvoir vous mettre à disposition des outils super pratiques et pour le moment je trouve que tous ces outils là sont vraiment très pratiques au quotidien voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile j'espère qu'elle fait un bon complément à la première vidéo que j'avais faite et puis en attendant je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt